Madame la maire, chers collègues, cette délibération est aussi une promesse de campagne. Il s'agit de la gratuité pour l'abonnement au réseau de bibliothèques de quartier, ainsi que pour le parcours permanent du musée des Beaux-Arts. Je rappelle au passage que l'ACRIER, le Centre d'Art Contemporain, qui est par ailleurs d'intérêt national, n'est pas concerné, étant donné qu'il est déjà gratuit et depuis fort longtemps. Par cette mesure de justice sociale, nous souhaitons garantir un accès simple et au plus grand nombre à la culture, aux cultures. Je rappelle au passage que la gratuité est presque moins une question sociale qu'une question d'accès et de services publics. Concernant la bibliothèque municipale, l'accès libre et simplifié est une réponse à de nombreuses revendications. Les progrès techniques modifient les usages et les impératifs de services publics nous confrontent à la nécessité d'aller vers les habitantes et les habitants et de s'assurer à ce qu'aucun obstacle ne s'établisse dans la rencontre culturelle. Au musée, la gratuité du parcours permanent s'inscrit aussi dans une logique historique. L'équipement est né des saisies révolutionnaires dont nous héritons des fonds conséquents qui font la fierté de la ville. Elle permettra une plus grande attractivité des expositions temporaires, qui resteront d'ailleurs gratuites à l'occasion du premier dimanche de chaque mois. Cela permettra également de réorienter l'émission des agentes et des agents vers l'accueil plutôt que vers la billetterie. Les musées, les bibliothèques appartiennent à toutes et tous, et toutes et tous, habitantes et habitants de Rennes et de la métropole, doivent pouvoir accéder très librement et ne doivent pas avoir à l'idée de devoir rentabiliser la culture et leur temps. En cette période de crise sanitaire, ces gratuités avaient déjà été appliquées à titre temporaire. Votre vote validera le caractère définitif de la mesure. Merci. Intervention. Madame Bouchonnet. Madame la maire, mes chers collègues.